Trois jours pour comprendre le calvaire du manque d'eau des Guadeloupéens. Emmanuel Wargon, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition énergétique et solidaire, est actuellement dans le département. Au programme, visite de plusieurs installations et rencontre avec certains représentants des usagers de l'eau. Notre stratégie au KDG, en fait, ça a toujours été de prôner la discussion en mettant en place des stratégies administratives pour permettre à faire évoluer les choses. On a senti beaucoup d'écoute, des messages ont été donnés, afin que des messages soient donnés à nos politiques locaux, et on verra par la suite. La secrétaire d'Etat s'est ensuite rendue à Trois-Rivières pour constater les dégâts causés par le défaut d'assainissement des eaux, avant de rencontrer les élus locaux. Moi, j'ai appris que ce problème dure depuis vraiment très longtemps et trop longtemps, et que les usagers ont été très patients, et qu'il y a une attente maintenant pour régler les choses, chacun dans son rôle. L'Etat qui, finalement, est beaucoup plus actif qu'il ne devrait l'être dans une situation normale, mais qui prend ses responsabilités, la région, le département. Et maintenant, les responsabilités, elles doivent être prises par les communautés d'agglomération, par les autorités gestionnaires de l'eau, pour qu'on puisse enfin rendre le service aux habitants qui leur est dû. Nous sommes en France, nous devons tous avoir accès à l'eau en quantité et en qualité. Emmanuel Vargon rappelle l'objectif des élus comme du gouvernement. La fin des tours d'eau d'ici 2020.